alors voilà comment j'ai branché mes deux fins de course donc le mini jack le mini jack de 5 qui qui a trois fils donc le rouge le blanc plus la masse je les ai prolongé donc j'ai mis un fil jaune et les deux fins de course qui sont ici enfin course qui sont là alors ça c'est simple le premier fin de course donc une masse plus le fil blanc donc moi j'ai pris des j'ai pris des fins de course avec quatre sorties parce que je n'avais pas trop comment ça les fonctionner cela récup que j'ai trouvé sur des vieux appareils électriques donc le blanc d'à côté la masse de l'autre et côté blanc j'ai ponté j'ai ponté avec celui du bas donc j'expliquerai tout à l'heure pourquoi voilà pour le premier le deuxième j'ai fait la même chose une masse le rouge et ponté aussi côté rouge et donc j'ai relié mes deux masses des les deux masses des fins de course sur la masse du de la fiche de l'ennemi ensuite j'ai lié le rouge du fin de course sur le rouge de la fiche aussi et la même chose pour le blanc donc le blanc du fin de course sur le blanc de la fiche jack comme on dit le fil vert sur le bouton vert il faut le bouton rouge voilà donc pour le câblage rien de très compliqué et maintenant on va voir donc le fonctionnement sur la règle alors on va définir l'emplacement des des fins de course donc ce que j'ai fait j'ai carrément enlevé un côté de courroie pour pouvoir bouger plus facilement ma ma platine et puis j'ai enlevé les roulements qui étaient en dessous pour pouvoir la retourner donc on va définir l'emplacement tout simplement en mettant en positionnant notre en positionnant notre fin de course sous la règle et moi j'avais mis un carré du coup il n'y avait pas besoin parce que comme il y avait mon la cornière mais j'avais mis un autre j'avais mis un autre fin de course avant donc du coup tout simplement comme ça on regarde quand ça vient à buter et puis donc là on est bon il faut faire attention il faut faire attention à prendre en compte la distance entre la lamelle et le clic il faut bien que quand le clic soit fait on ne soit pas sur le bout de la règle pour pas que ça vienne toucher avant que l'interrupteur se soit enclenché voilà je suis pas mal ok donc je vais retourner la règle je vais bouger ma caméra aussi voilà donc au préalable j'avais passé un petit coup de un petit coup de commande toile émerie en dessous pour enlever la la saleté sur la sur l'alu et puis donner un petit coup de toile aussi sur le sur le fin de course car il y a des petites aspérités et pour que ça vienne bien que ça vienne bien coller parce que du coup on va le coller à la colle l'octite ça marche très bien voilà donc je le mets en place comme il était tout à l'heure quelque chose près on voit bien que notre lamelle vient s'enclencher avant d'arriver sur le but le bout de la la platine je vais mettre comme ça je vais faire un petit traçage rapidos que je puisse le mettre bien voilà donc de la colle super glu pas faire de pub un bon voilà c'est de on prend peut-être pas le premier prix non plus mais ça sert à rien d'acheter un truc professionnel donc le gros problème c'est pour ouvrir une fois que ça est ouvert une première fois voilà donc j'ai bien en coller j'ai j'ai bien en coller mon fin de course une dernière vérification avant que ça prenne parce que alors là ça une fois que c'est une fois que c'est collé ça bouge plus voilà bon après on peut toujours tordre un peu la lamelle si jamais vraiment besoin il y a besoin mais tant qu'à faire faire bien du premier coup donc voilà pour celui ci tiens je vais leur mettre en place on va faire un essai donc j'ai bien bien coller le fin de course il n'y a pas de souci ça tient bien on vient bien embuter sur la cornière qui vient tenir notre courroie hop ça s'enclenche avant que notre platine vient de toucher c'est ce qu'il faut faire sinon ça va venir forcer ça risque de péter là le péter l'écran de la courroie voilà il n'y a pas de souci ce côté là ça fonctionne donc on fait pareil pour l'autre côté on but est de l'autre côté on va voir ça tout de suite alors même opération pour l'autre côté un jeu je viens bien bien aplanir mon confin de course enlever toutes les aspérités qu'on peut trouver ensuite même chose pour le derrière de la règle voilà donc là je vais donner un petit coup de lime juste pour enlever les saletés voilà un petit coup de tout à l'aimeril voilà donc je remets en place je regarde où je vais placer mon fin de course donc moi j'ai sur mon fin de course j'ai une patte que j'ai tordu qui va venir buter contre le la cornière comme sur l'autre côté donc je vais placer ici donc j'ai plié mes pattes de mon fin de course tu peux ici un plié comme ça quand je vais arriver il va venir buter sur la sur la cornière parfait voilà donc on va faire comme tout à l'heure on va coller tout ça donc il faut éviter de mettre les mains sur ce qu'on a sur ce qu'on a mené pour éviter le gras je viens coller le fin de course avec la colle comme tout à l'heure donc deux points ça suffit je vais le mettre ici voilà donc on appuie bien pendant quelques secondes voilà c'est parfait ça tient alors on va remettre ça en place impeccable donc là j'ai mes deux fins de course qui sont installés je vais finiorer le câblage pour que ça soit moins bordélique on va dire parce qu'il y a des fils partout et puis on fait un essai directement en vrai on voit ce que ça donne donc voilà le câblage terminé donc j'ai mis de la gaine thermo rétractable et j'ai raccourci les fils donc on va faire l'essai en réel voir ce que ça donne voilà tout est en place donc on branche bien les fins de course ou les fins de course sur le premier premier jack femelle j'ai réglé donc les deux fins de course sur le changement de direction donc je mets en route voilà donc il repart dans l'autre sens une fois arrivé de l'autre côté il va changer de direction et ainsi de suite ensuite pour changer les paramètres par exemple si on veut le faire s'arrêter je vais zoomer un peu sur l'écran voilà on va dans le paramètre donc des fins de course on appuie sur le bouton de gauche pour aller dans le menu je descends jusqu'au mode setting j'entre sur le bouton avec le bouton de gauche on va descendre jusqu'à nos fins de course qui sont ici donc le premier et le deuxième donc je sais plus lequel est le droit et le gauche mais c'est pas très grave on entre pour entrer dans le paramètre du fin de course donc on est bien en ce moment sur le changement de direction moi je mets sur stop voilà pour le 1 je rentre il faut pas oublier d'entrer je ressors en appuyant sur le bouton de droite je descends sur le deuxième fin de course j'entre pour aller dans le menu dans les paramètres j'étais aussi en changement de direction donc je mets sur stop aussi j'entre et je reviens au menu principal donc là ce qui va ce qui va se passer c'est que quand mon fin de course va venir buter ben ça va arrêter le ça va arrêter le chariot voilà il est bien passé en off si je veux redémarrer donc il faut faire attention de de changer de direction parce que si je remet démarre il va continuer sa course à gauche donc je vais mettre sur la droite donc avec le bouton de droite je viens jusque faire clignoter ici le L je vais passer en R donc avec le plus ou le moins monter ou descendre je suis bien en R donc à droite j'entre non je vais même pas rentrer finalement et là je vais mettre en route donc je vais repartir à droite et normalement il va se passer la même chose ici voilà il s'est bien arrêté j'étais en mode continu sur la règle mais donc les fins de course fonctionnent pareil en mode intervalle donc je suis passé en mode intervalle j'étais tout à l'heure en mode continu donc on rentre dans le menu 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 setting moteur mode donc le mode de moteur donc hop là je redescends voilà moteur mode j'étais en continue tout à l'heure donc je repasse en mode intervalle j'entre je reviens à la page principale je vais mettre sur on je vais changer de direction c'est pas la bonne voilà donc pour changer de direction voilà j'entre je reviens ici voilà donc on va voir qu'il va s'arrêter aussi comme pour le mode continu voilà il a enclenché on a bien on est bien passé sur off voilà juste une petite précision on a bien verse on a bien là il s'est bien passé